Parfois commencer par la fin n'est pas une mauvaise idée. Donc là voilà la carte UV que j'ai fait dans Blender et là la couche alpha de la DDS de l'OMB quoi donc les traits noirs. Donc on peut voir ici sur la carte UV la DDS 1 qui est normale la DDS 1 la DDS 2 de l'OMB. Ce que vous pouvez voir aussi c'est que dans le résultat final j'ai dû inverser tout en fait. Donc là l'armure s'est retrouvée en haut alors que la base était en bas sur ma carte UV et ensuite j'ai dû lui faire faire une rotation à 180 degrés. Pareil pour celui-là. Alors la partie là par contre c'est sûrement au cas par cas. Là c'était pour l'armure mais vous testez genre vous créez la carte UV à l'identique, enfin pardon, votre DDS couche alpha à l'identique de votre carte UV et vous testez si les traits sont pas parfaits alors vous inverser et vous tentez des choses comme je viens de vous dire. Donc pour ceux qui avaient des problèmes hier avec la carte UV mais qui ont déjà réussi à se la créer, vous pouvez déjà tester ça. Je pense que ce sera la solution. Enfin regardez quand même la suite de la vidéo car je vais vous donner des astuces sur Photoshop pour faciliter la vie pour faire ce genre de choses. Donc là voilà. Donc là on va déjà quitter ça. Donc vous commencez par importer dans Blender votre mèche, votre mèche que vous avez modifié. Donc échappe, X, delete. Clique droit, X, delete. Pour vérifier les trucs. File, import, FBX. Vous allez chercher l'objet en question. Donc là moi c'est le corps de Vegeta. Il est déjà bien placé sur les axes de Blender dans le jeu car comme il avait déjà été modifié, ça a déjà été enregistré. Ce n'est pas la première fois que j'ouvre ce mèche. Donc là ici on va virer les os, on n'a pas besoin. On clique là, on verra, c'est bon. Et on va Maj plus roulette pour monter, je vous rappelle. Et on place ça à peu près au centre. Une fois que c'est fait, on passe en mode edit. Vous appuyez sur A pour désélectionner. Ici, le curseur change. Si on arrive là, vous maintenez et vous tournez. Ici vous avez ouvert un deuxième écran, vous avez divisé. Donc vous venez cliquer ici sur la petite icône. Et là vous vous mettez en UV, image editor. Donc là voilà. Ensuite vous placez le curseur sur le modèle 3D. Admettons que vous appuyez sur A. Là vous repassez là et avec la molette vous dézoomez. Et vous voyez qu'en sélectionnant tout ici en mode edit. En ayant ouvert le truc UV. Ça vous a directement tout mis. Regardez, si j'appuie sur A en plaçant le curseur là, ça le vient. Donc là, on va vous montrer. Donc on va appuyer sur B pour la sélection. Clique gauche et on va tout prendre. On va appuyer sur G et ensuite Y pour l'axe. Et on va mettre ça sur notre TDS. La carte UV à peu près quoi. On zoom avec la molette. Donc là, direct. Donc là, c'est... Disons, j'ai modifié la forme du truc. Mais la carte UV n'a pas encore été faite. Et là, on peut voir que c'est le foutoir. Tout est superposé. Ça ne va absolument pas. Et dans le jeu, j'ai tenté diverses choses. Il n'y a rien à faire. En fait, comme les bras, par exemple, sont mis sur un bout d'armure. Par exemple, ici. Là, on peut voir que c'est... Enfin, moi, je le sais. La partie là, c'est la partie là. Et on peut voir qu'un bout du bras est dessus. Et du coup, dans le jeu, si vous voulez effacer les traits noirs qui s'étaient mis là, Et bien, du coup, c'est efface là aussi. Donc, ça n'allait pas. La seule solution, c'est bien de passer par la carte UV. Donc, voilà. Donc, je vais vous expliquer comment faire ça maintenant. Donc là, on désélectionne. On va dézoomer. On va passer ici. Et donc là, en mode edit toujours, vous allez venir sélectionner avec la touche L. Donc là, je vais mettre sur l'épaule. J'appuie sur L. Ah oui, merde. En mode face. Je ne suis même pas en mode face et ça marche. Mais disons, bon, on va se mettre quand même... On va quand même se mettre en mode face. Et là, on va toucher L. Donc, le mode face, il est là. Vous cliquez une fois dessus. Et là, on peut voir l'icône. C'est les petits triangles, quoi. C'est le mode face. Donc, on appuie sur L. Et donc là, apparaît sur la carte UV, le truc. Ah oui, merde. Avant de vous parler de ça, j'aurais peut-être dû vous parler d'autre chose. Non. Donc, vous allez prendre, donc les fichiers originaux. Vous allez prendre l'EMB. Du mesh, enfin de l'objet que vous voulez modifier. Donc, vous copiez. Vous le foutez dans le truc Lib Xenoverse. Bin. Et vous le mettez là-dedans. Collez. Donc là, on voit ce qu'il y était déjà. Donc, vous prenez ça. Et vous allez dans EMB Pack. Voilà. Là, il vous crée un nouveau dossier. Et dedans, vous y voyez, donc, les DDS. Enfin, là où les DDS. Donc, s'il n'y a qu'une seule DDS. Si ici, vous ne trouvez qu'une seule DDS, alors c'est bon. Vous n'aurez pas besoin de refaire la carte UV. C'est d'ailleurs pour ça que pour mon Super Trunk, je n'ai pas pris l'armure de Super Trunk. Et parce que pour ne pas être emmerdé avec les traîneaux, comme à l'époque, je ne savais pas faire. C'était pour ne pas être emmerdé. Donc là, vous voyez, c'est le torse nu. Donc, le jeu utilise ce système-là. Donc, la DDS 1 et la DDS 2. On peut voir que, bon, après test, enfin là, c'est facile. On le voit facilement. En fait, le jeu, l'objet de base, c'est... Je vais vous montrer l'objet de base. Alors, c'est cette armure. On peut voir là. C'est l'armure. Donc, on peut voir le corps et l'armure. Désolé. Donc, en fait, le jeu, quand il y a, par exemple, une armure ou un vêtement sur un buste, il met... Enfin, ce n'est peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est... Il prend toujours la DDS 1. Donc, comme c'est qu'il mettait le corps... Le corps torse nu. Et par-dessus, il y ajoute, par exemple, des vêtements ou une armure dans le cas de Vegeta. Et... Donc là, l'idée... Enfin, le truc, en fait, c'est qu'en sur Blender, on va modifier le modèle 3D, comme j'ai déjà montré dans l'autre vidéo. En fait, il va... Comment dire... La DDS numéro 2, la DDS 000, sera utilisée dans le jeu. Mais la DDS 001, ou celle d'après, ne seront plus utilisées. C'est pour ça qu'on va devoir refaire la carte UV pour justement tout... Enfin, mettre les deux DDS sur une seule DDS. Et... Avant de faire ça, il faudra surtout dire aux jeux qu'ils prennent tout sur une seule DDS. Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de Blender. Voilà, c'était pour vous expliquer ça vite fait. Donc là, maintenant, on continue l'autre journée. Désolé, j'aurais dû commencer par l'autre, mais... Tant pis... Donc là, on continue la sélection en mode face et en mode edit. Donc face à ici. Hop ! Et donc là, on prend tout le bras. Donc là, on déplace la vue pour être sûr d'avoir pris tout le bras. Donc là, on a avec certitude... C'est le bras donc fait pareil pour l'autre. Donc là, on prend bien tout. On essaie de ne rien oublier du tout. Donc là, pareil, on va prendre... On va continuer sur... Il faut appuyer plusieurs fois sur L, parce qu'il fait chier. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, on tapait plusieurs fois et ça fonctionne. Merde. Oh non, ça ne sépare pas. Donc là, voilà. Normalement, ça doit être pas mal. Et puis, en dessous aussi. L'idée, ça va être de séparer les deux DDS de la couche Alpha. On va bien les séparer entre l'armure. En fait, c'est pour recréer... En fait, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pour recréer ce que je vous ai montré. On va chercher à devoir nous-mêmes les traits noirs, vu qu'ils sont déjà faits. C'est pour pouvoir les utiliser, en fait. Donc là, voilà. Là, ce que vous voyez ici, c'est tout le buste sauf l'armure. Et justement, vu qu'il y a une DDS pour ça. Et il y a une DDS pour l'armure. Donc voilà, on va séparer les deux. Donc une fois que vous avez fait ce que je viens de faire. Ici, vous placez le curseur sur ça. Et vous faites... Donc, S, Y. Donc, S pour scale. Ça augmente, diminue la taille. Y pour le contraindre sur l'axe Y. Donc là, l'idée, c'est de diviser... Je n'ai que deux DDS. Donc ça va être divisé par deux. Donc pourquoi ? Attends, annuler. Alors... S, Y. On va repressir. Maintenant, G pour déplacer. Et Y pour rester sur le même axe. On va le mettre là. On va agrandir. Donc le truc, il fait 8 carreaux. Donc là, si vous comptez bien, 1 carreau, 2 carreaux, 3... Donc il faut qu'en fait, ça, ça rentre sur 4. Mais que sur l'axe Y. Si vous pouvez prendre toute la longueur. Donc si vous avez 3 DDS, il faudra que ça tienne. Vous avez compris quoi il faut... Ok. Donc on continue. Donc S, Y. Et là, on va rétrécir encore. Comme ça. Ensuite, G, Y. On positionne. Alors là, ouais. Le truc important, c'est jamais... Alors pour déplacer, c'est pareil. Pour déplacer à votre guise, c'est le clic de la molette. Vous restez appuyé dessus et vous déplacez. Et alors, il faut jamais que l'une des bordures, de ce que vous venez de déplier, ça touche ou dépasse du carré prévu pour l'écart tuer. Parce que si ça dépasse, en fait, vous avez des problèmes. Ça n'a pas marché bien comme il faut. Donc il faut toujours faire attention de laisser un petit bordure. Donc là, alors. Un carreau, deux carreaux, trois, quatre. Encore un peu. Donc alors. S, Y. Je rétrécis encore un peu. Alors j'ai Y. Et je replace. Là, normalement, ça tient sur trois carreaux. Clairement, on aurait pu augmenter. Bon. S, Y. On va augmenter un poil. J'ai Y. Donc il faut passer au mieux de cette façon-là. Pour que ça tienne. Pour que ce soit l'idéal, ça serait que ça soit... Donc là. S, Y. On va augmenter un poil. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Ça a à peu près bien placé des deux côtés. Pareil. De toute façon, pire. Même si c'est pas placé à l'identique de la DDS de l'OMB. C'est pas super grave. Je vais vous montrer comment... Je vais vous montrer comment faire ça. C'est pas... C'est pas compliqué, en fait. Avec la bonne méthodologie, ça passe bien. Donc là, OK. On a placé correctement, à peu près. Donc le... Le buste. Donc vous placez le curseur de souris sur la vue là. Et vous allez dans... Alors, Select Inverse. Et là, ça va sélectionner tout le... Tout l'armure. Enfin, tout le reste quoi. Dans mon cas, l'armure. Donc une fois que c'est fait. Ici, vous mettez le curseur là. Vous appuyez sur G. Y. Et on déplace. En bas ou en haut, suivant comme vous voulez disposer. Donc là, parfait. Donc là, c'était plus facile. Parce qu'il y avait les bordures procédées. Donc évidemment, c'est plus facile. Bon. Une fois que... Donc là, on a disposé correctement. On a bien séparé. Donc... Une fois que c'est fait. Vous revenez sur la vue là. Et vous appuyez sur A. Pour tout sélectionner. Voilà. Et une fois que tout est sélectionné. On peut voir que le résultat n'a rien à voir. C'est... Tout est bien mis quoi. Il y a le... La DDS1. La DDS2. J'espère que c'est assimilé. C'est assez simple. Ça peut être assez long. Parce qu'il faut bien ajuster. Donc comme j'ai montré. Avec SY, G, Y. Et vous faites... Vous faites ça quoi. Donc une fois que ça c'est fait. Donc là. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de le faire. Car il m'a donné une erreur. Donc je ne suis pas certain que ce soit obligé de le faire. Mais au cas où. Faites-le. Si jamais ça ne marche pas. Vous allez donc ici. Vous assurer de l'appareil photo. Et là. Dans Bake. Vous appuyez sur la petite flèche. Ça fait dérouler ça. Et vous cliquez une fois sur Bake. Là. Ici. Nos objecteurs images font. C'est pour ça que je vous dis que l'étape là n'est peut-être pas nécessaire. Vu qu'il me donne une erreur comme ça. Bon. Alors. Une fois ça fait. Donc là voilà. Donc. Pour récupérer les coordonnées que vous venez d'assigner sur la DDS. Sur la carte UV. Donc c'est ici qu'il faut enregistrer. Donc vous faites File. Export. FBX. Et vous enregistrez comme vous voulez. Je ne vais pas le faire. Vous. C'est ça l'important. Après. Vous. Vous mettez ça dans le jeu. Et les coordonnées. Elles seront mises. La carte UV. Vous allez quand même l'enregistrer. Là. Vous faites. Image. Non pardon. UV. Et là. Vous allez dans. Alors. Attends. Export UV layer. Voilà. Il est là. Export UV layer. Donc là pareil. Vous allez enregistrer là où vous voulez. Voilà. Donc une fois que vous avez. Donc celle là. La carte UV. Elle va vous servir en fait. Pour positionner les traits noirs. De la DDS. Elle ne va pas vous servir pour le mettre dans le jeu. Juste comme modèle en fait. Donc une fois que vous avez exporté ça. Et ça aussi. Donc là. On va aller. Le truc. Donc là. On vient d'extraire. Comme je l'ai vu tout à l'heure. L'OMB. Avec les deux traits noirs. Donc le bust. Et. L'armure. Donc là. Dans ce dossier. Je vous conseille d'y mettre. La carte UV. Que vous avez créé. Donc moi. Je l'avais déjà fait. La UV. Je l'avais appelé. UV map. Vous la copiez. Vous la mettez dans le même dossier que ça. C'est juste pour ouvrir avec Photoshop. Pour ne pas être plus rapide quoi. Vous faites. Ouvrir avec. Le Photoshop. Donc là. Pareil. Vous arrivez. Vous allez dans l'onglet couche. Sur la couche alpha. Donc là. Ça apparaît. C'est du muscle. Donc là. On va commencer par ouvrir les deux autres. Ouvrir. Donc dans le même dossier. Vous ouvrez les deux autres. Ouvrir. OK. Et voilà. Alors là. Le truc. C'est que. Pour faire les modifications. Travailler sur la couche alpha. C'est clairement pas pratique. Le mieux. C'est de travailler en vue. En calque. Donc ce qu'on va faire. Déjà. En fait. L'image. On voit que c'est pas un carré. Alors que blender. Quand il fait ses cartes UV. C'est toujours un carré. Bon limite. Ça nous arrange. Parce que dans le cas. Enfin. Dans mon cas. Il y en a deux. Donc du coup. Ça m'arrange bien. Que ce soit un carré. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va commencer par copier ça. Donc sélection. Tout sélectionner. Édition. Copier. Pour copier la bonne taille. Directement. Ensuite. Vous cliquez sur RVB. Et vous avez dans l'onglet calque. Ensuite. On va faire image. Taille de l'image. Et là. Ici. On va mettre. Pour faire un carré. 1024 par 1024. Vous cliquez sur OK. Donc là. Ici. Affichage. Taille écran. Pour pas que ça dépasse de l'écran. Une fois que c'est fait. Vous faites édition. Coller. Et là. Ce qu'on a collé. Ce qu'on a copié de la couche alpha. Vous le récupérez. Et il est directement à la bonne taille. Ici. Pour déplacer. Et on vérifie bien qu'on est sur le bon calque. Et on met ça. Ah oui. Donc moi j'avais désactivé. Le magnétisme. Donc là. Je le remets. Donc. Affichage. Magnétisme. Pour que ça. Comment dire. Que ça se mette bien. Directement dans la bordure. Sans que j'ai besoin de. Enfin. Ça se fait tout seul quoi. Donc. Une fois que vous avez fait ça. Vous allez sur la deuxième. Donc. Pareil. Couche. Couche alpha. Et on va faire la même. Sélection. Tout sélectionné. Édition. Copier. On vient là. Édition. Donc là. Par contre. Édition. Coller. Pareil. On déplace. On la positionne. En bas. Là. Une fois que les deux sont mises. On va aussi prendre. La. Notre carte UV. Sélection. Tout sélectionné. Vous pouvez utiliser les contrôles. Enfin. Des raccourcis claviers. Donc. Par exemple. Pour tout sélectionner. C'est contrôle A. Ensuite. Vous faites contrôle C. Pour tout copier. Vous arrivez là. Vous faites contrôle V. Et là. Voilà. Ça colle. Donc. Contrôle A. Contrôle C. Contrôle E. Donc. Là. Voilà. On a mis notre. Notre carte UV. Par dessus. Donc. Là. Une astuce. Déjà. Pour commencer. Vous placez. Vous faites bien attention. Dans la hiérarchie. Que la carte UV. Soit placée tout en haut. Là. Ici. Dans opacité. Vous pouvez la mettre à 50%. Et là. Du coup. On peut voir plus facilement. L'une et l'autre. Pour ensuite. Pouvoir les placer. Donc. Déjà. C'était la première astuce. Mais. Donc. Voilà. Donc. Là. Quand vous allez faire ça. Vous allez passer à l'identique. Genre. A l'identique quoi. Je veux dire. Qu'il faut que les traits noirs. Ça colle parfaitement. Avec. Donc. Là. Je vais faire avec vous. Pour. Pour l'armure. Ca sera plus facile. Vu qu'il y a des formes. Un peu carrées. Ca sera plus facile. Pour vous montrer. Donc. Vérifiez bien. Pas de peau. C'est celle-là. Voilà. Ca c'est l'armure. Donc. Quand je remets ma carte UV. Je vais la mettre en transparence. Donc. Quand je remets ma carte UV. Ah merde. J'ai pas mis la bonne en transparence. On attend. Voilà. On clique là. Et on se met là. En mode transparence. Voilà. Là. On peut mieux voir. Donc. Là. On peut voir que là. Ici. Ca va être. Donc. Je sais qu'en fait. Ca. C'est le. Le devant. Là. Où c'est qu'il y a du jaune. Et il y a des traits noirs. Donc. Je sais que c'est là. Donc. Du coup. Alors. Le but. Ca va être. De bien mettre ça. Correctement. Déjà. Ce qu'on peut voir. Déjà. Ce qu'on peut voir. C'est qu'il faut inverser le bordel. Ok. Donc. Je passe sur ça. Je vais sélectionner que ça. Donc. Soit. Vous prenez. La petite icône là. Et vous faites comme ça. Hop. Là. Ca va prendre que. Vous faites bien attention de tout sélectionner. Voilà. Donc là. Ca aura appris que cette DDS là. Et vous faites édition. Transformation. Non. C'est image. Non. Non. C'est bien ça. Transformation. Rotation 180 degrés. Donc là. Maintenant. Voilà. Déjà là. Ca a une meilleure gueule. Mais c'est pas parfait. On peut voir que. C'est pas ajusté au millimètre près. Car. Quand on a fait notre carte UV. Ben. On n'a pas fait ça. Après. Vous pouvez faire ça sur le blender. Avec la carte UV. Et mettre ça correctement. Enfin. Bon. Honnêtement. C'est plus facile sur la DDS. Ensuite. Donc. Vous mettez sur blender. Comme j'ai fait. Un peu vite fait. Un peu près. Bien placé. Et ensuite. Vous venez faire. Ajuster avec Photoshop. C'est vraiment plus facile. Donc. Une fois que ça c'est fait. Donc là. Vous allez sélectionner tout. Donc. On laisse afficher. Ca en transparence. Pour pouvoir le placer. Et vous faites. CTRL. T. Et donc là. Ici. On va pouvoir ajuster. Oui. Et donc là. Le but. Ca va être. De mettre pile poil. Mais vraiment bien. Parfaitement bien. Donc là. En bas. Je crois. Qu'il fallait le faire aussi. Peut-être même pas. En fait. Ca se trouve. Un peu. Tu vois. Là. C'est beaucoup mieux. C'était comme ça. Ca dépassait. Et là. Si je vais là. Là. C'est beaucoup mieux. Ouais. Donc alors. Une astuce encore. Donc là. Vous validez ici. Et pour annuler. C'est ici. Donc admettons. Je valide. Là. On peut voir que déjà. C'est vachement mieux placé. Mais on voit aussi. C'est pas parfait. Par exemple. Alors. Le truc. Vous restez sur le. Le calque. On travaille bien. Sur le calque. De la DDS. Et non. Sur la carte UV. Elle sert juste d'indication. Je rappelle. Donc. Vous désélectionnez. Donc. CTRL A. Merde. Merde. C'est tout. Voilà. Sélection. Désélectionnez. Donc une fois que vous avez fait ça. Vous allez prendre. L'outil. Là. Encore une fois. Celui là. Vous allez donc choisir la partie concernée. Donc là. Ça va être là. Et l'idée. Ça va être. De le passer correctement. Donc là. On a pris là. Et on veut que. Le trait là. Il aille. Jusque là. Donc. Ah non. Merde. Il n'y a pas besoin. Bon. Vous ajustez. Bon. Je vous montre quand même l'astuce. Mais vous ajustez. Par rapport à votre cas. À vous. Je vous montre quand même. Comment faire ça. Donc. Admettons. Qu'on aurait voulu que le trait là. Il aille un peu plus loin. Donc. Vous sélectionnez. Comme je viens de montrer. Avec l'icône. Ensuite. Vous appuyez sur. La touche alt. Vous maintenez la touche alt. Et là. En maintenant la touche alt. En étant toujours dans ce mode de sélection. Et tout autre mode de sélection. D'ailleurs. Ça. En fait. Ça. Désélectionne. Et donc là. Du coup. Ici. On va pouvoir. Choisir. Que. Ce qu'on a envie. On aurait très bien pu prendre aussi. Le mode là. On aurait pu faire. On aurait pu prendre comme ça. Enfin. Vous faites à votre guise. Comme dans le cas. Donc. Ensuite. Si vous voulez. Donc. La touche alt. Et on refait un rectangle. Et ça désélectionne. C'est ce que je veux dire. Ensuite. Une fois que vous avez sélectionné. Ce qu'il faut. Faites contrôle. Plus T. Et là. Pareil. Sur l'axe là. On va l'agrandir. Et là. Voilà. Voilà. On va valider. Une fois validé. Voilà. On a agrandi les traits quoi. Donc après. Comme je vous dis. C'est au cas par cas. C'est à vous de voir. Enfin. C'était utile de vous montrer ça. Voilà. Donc. Une fois que c'est fait. Une fois que vous avez bien mis. Tout correctement. Donc là. Vous allez sélectionner les deux. Enfin. Ouais. Même pas. Ouais. Si. En fait. Si. Une fois que vous avez mis bien correctement tout. Par rapport à votre carte UV. Elle est parfaitement bien mise. Seulement après. Donc. Vous allez sélectionner. Par exemple. Celle là. Et vous allez la sélectionner. Vous allez la copier. Et vous allez la foutre sur la couche alpha. Donc là. Ici. Vous allez la coller. Donc. Attends. Je vais peut-être le faire. Pour vous montrer. Donc. Couches RVP. Donc. Je prends ça. Édition. Je vais la sélectionner. Ouais. Evidemment. Ouais. Voilà. C'est bon. Donc là. J'ai rien oublié. Donc. CTRL. Plus C. On se met sur la couche alpha. Et on fait. CTRL. V. Là. Ici. Pour déplacer. Et on la déplace. Ah bon. J'ai oublié un truc. Mais bon. C'est pas. Vous le ferez mieux. Vous le ferez parfaitement. Et donc. Là. Comme je viens de faire. Vous ferez la même chose. Pour l'autre. Pour la deuxième. Là. Une fois que vous l'aurez bien ajusté. Par rapport à votre carte UV. Vous ferez pareil. Et donc. Là. Vous obtiendrez. Le truc parfaitement bien mis. Une fois que ça c'est bien. Une fois que ça c'est fait. Donc. Vous enregistrez. En TXT5. Et vous le remettez dedans. Ensuite. Bon. Comme d'hab. Avec un BPAC. Donc ça. Vous pouvez virer. Une fois que vous avez fait votre truc. Vous pouvez virer directement les deux. UVMAP et Data001. Ils ne serviront plus à rien. Donc. Vous les viriez. Et. Vous repaquer avec. Enfin. Vous repaquer. Un BPAC. Vous faites glisser. Un BPAC. Et vous créez. Le fichier. Vous remettez dans le fichier du jeu. Et vous testez. Si il est très noir. Il y a un problème. Genre. Ils ne sont pas mis dans le bon sens. Alors. Là. Vous retournez dans Photoshop. Et donc. La partie concernée. Donc. Moi. Vous avez vu sur le résultat final. J'ai dû prendre celui-là. Le monter. Mettre celui-là en dessous. Et faire une rotation 180 degrés. Sur l'un des deux. Ou les deux. Je ne sais plus. Donc. Et une fois que c'est. Après. Normalement. C'est bon. Après. C'est nickel. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier. Je vais tout montrer. Normalement. Ouais. Normalement. Je pense que c'est bon. Donc là. C'était dans le cas. Où on avait les traits noirs. Alors. Après. Si vous n'avez pas. Vous avez importé. D'un autre jeu. Des objets. Et donc. Là. Par contre. Si vous n'avez pas. Si en faisant. Comme je viens de vous montrer. Que la carte UV. En sélectionnant. Avec la touche L. Rien n'apparaît. Sur la couche. Sur la carte UV. Alors. Dans ce cas. Vous allez devoir. Faire vous-même. Les découpages. Donc là. Par contre. Pour la partie. Découpage. Donc. Le raccourci. Ici. C'est CTRL. E. En faisant CTRL. Plus. E. Vous pouvez faire. Marc Sim. Il est là. Et en faisant. Marc Sim. Donc en fait. Vous choisissez. Vous vous mettez. En mode Edge. Donc là. On va déselectionner. Là. Ici. On va passer. En mode Edge. Par exemple. On va prendre ça. On va tenir la touche Alt. Pour prendre les loupes. Ouais. Enfin. Bon. Il faut se mettre dans un mode particulier. Enfin bref. Sur ça. Il y a des vidéos. Quand même. Il y a quand même pas mal de vidéos. Sur Youtube. Donc limite. Je ne vais pas redire. Ce qui a déjà été dit. Plein de fois. Juste le raccourci. C'est CTRL E. Une fois que vous avez sélectionné. Votre Edge. Enfin. Une fois que vous avez choisi. Bien découper correctement. Enfin. Vous avez compris. Vous faites CTRL E. Maxime. Ensuite. La ligne sera enregistrée. Vous continuez le découpage. Comme vous pouvez. Au mieux. En essayant. D'après ce que j'ai vu. Dans les vidéos Youtube. Le mieux. C'est d'essayer de cacher au maximum. Par exemple. Si vous mettez. Pour un bas. Ils disent de prendre en dessous. Si tu prends. Si tu découpes. Tu mets ta ligne en dessous. Tu ne la mets pas. Au milieu. Plutôt. En dessous. Pour cacher au maximum. Les traits. Donc là. Bon. Je vous laisserai regarder ça. Et une fois que vous avez fait. Votre découpage. Et bien. Parti pour la. Vous ferez ce que j'ai montré. Pour la partie Photoshop. Je pense. Et j'espère. N'avoir rien oublié. Ouais. J'espère. N'avoir oublié. Sur le moment. En tout cas. Je vais offrir. Un complément d'info. Si j'ai oublié des trucs. On verra. Donc voilà. On verra. On verra.